Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de façon assez générale de la mise en page avant impression sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour bien comprendre la mise en page sur Excel, on va commencer étape par étape. Donc regardez, je vous ai prévu un fichier ici avec un tableau, tableau de données météorologiques, donc regardez qui en principe devra être imprimé sur plusieurs pages. Alors déjà, comment imprimer ce genre de fichier et comment s'occuper disons de la mise en forme globale ? Il faudra bien entendu aller sur l'onglet ici de fichier et cliquer ici sur imprimer. Vous allez avoir plusieurs éléments intéressants. Le premier, vous avez bien entendu ici le bouton d'impression. Dès lors que vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir une impression qui va se lancer. Vous pouvez choisir aussi ici le nombre de copies, donc très simplement en augmentant ou en diminuant tout simplement. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir l'imprimante. Alors moi, je n'en ai pas chez moi, donc forcément regardez, il n'y a que du PDF en sortie qui m'est proposé. Ensuite, vous avez ici les différents paramètres, donc regardez, vous pouvez faire quoi ? Vous pouvez imprimer les feuilles actives, imprimer le classeur entier, imprimer la sélection. Personnellement, je n'utilise pas ce paramètre-là. Pourquoi ? Parce que j'effectue la mise en forme généralement avant d'imprimer. Je n'attends pas d'être dans cet onglet-là. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, assembler les différentes pages ou ne pas les assembler et imprimer, regardez, les pages de manière non linéaire si on veut imprimer des pages qui ne seraient pas à la suite. Ensuite, vous avez cet onglet-là, regardez, qui est extrêmement important. C'est le petit bouton d'orientation, donc orientation en portrait, comme ceci. Mais là, comme on a affaire à un tableau relativement large, je propose donc une orientation en paysage, comme ceci. Donc on inverse le sens de la feuille. Ensuite, autre élément important, la taille de la feuille à imprimer. Par défaut, on est sur une taille à 4, donc c'est une feuille normale que vous allez imprimer. Regardez, si vous cliquez dessus, vous avez ici ce qui vous est proposé, une taille à 3. Donc, c'est disons le double en largeur de la taille à 4 et la même chose en hauteur. Pour ce type de tableau, il est préférable d'utiliser quand même un format à 3 pour afficher le maximum d'éléments. Regardez, on peut déjà afficher bien plus de choses. Ensuite, vous avez la possibilité de changer les marges. À titre personnel, je laisse dans 90% des cas les marges normales. Je peux avoir des marges larges comme ceci, ou à l'inverse, je peux avoir des marges étroites. Alors voilà, ça peut être utile lorsque l'on doit imprimer beaucoup d'éléments sur une seule feuille. Et bien entendu, vous avez la mise à l'échelle. Donc la mise à l'échelle qui est possible, regardez, vous pouvez ajuster la feuille à une seule page. Donc mettre l'ensemble des éléments de votre feuille sur une seule page. Ou alors, ajuster uniquement les colonnes ou les lignes. Voilà donc pour cette première partie. Vous pouvez aussi ici cliquer sur mise en page et régler des éléments de la mise en page. Alors à titre personnel, je ne le fais pas dans cet onglet-là. En effet, je le fais directement dans mon onglet actif. Un autre élément essentiel lors de la mise en page sur Excel, c'est l'insertion des en-têtes et des pieds de page. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des éléments qui vont perdurer sur vos feuilles lorsque vous allez les imprimer. Et donc qui seront positionnés soit en en-tête de votre document, soit dans le pied de la page. Donc pour les insérer, vous allez tout simplement regarder ici dans le groupe mise en page. Et vous cliquez sur la petite flèche si cela n'apparaît pas ici. Donc vous cliquez là-dedans et regardez une nouvelle fenêtre apparaît. Qu'est-ce qu'on a ? On a la page avec les différentes orientations. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai modifié l'orientation de mon fichier en passant de portrait à paysage. J'aurais pu le faire ici. On a les différentes échelles. À titre personnel, je ne les touche pas ici. Je vais les modifier après. On a le format du papier. Donc là, pareil, c'est du A3. La qualité d'impression, ça généralement, je ne le touche pas non plus. Et enfin, commencer la numérotation A, je laisse comme cela. Je peux cliquer sur un aperçu de mon document. Et je me retrouve sur l'onglet ici d'impression classique. Donc je retourne ici. Et je vais regarder cette fois-ci dans mon onglet d'en-tête et de pied de page. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici ce qu'il y a d'affiché dans mon en-tête et en dessous ce qu'il y a d'affiché dans mon pied de page. Je n'ai rien, c'est normal, puisque je n'ai rien ajouté. Regardez si je clique dans en-tête personnalisée. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai les différentes parties que je peux remplir. Donc j'ai la partie gauche, la partie centrale et la partie droite. Par exemple, je souhaite insérer un élément permanent. Je vais tout simplement mettre « Données » « Météo » par exemple, comme ceci. Regardez si j'appuie sur « OK ». Je vais avoir donc cet élément qui va s'afficher sur l'ensemble des pages que je vais imprimer. Maintenant, si je veux faire pareil, regardez, je peux aller dans « Pied de page personnalisé » et regardez, alors on a exactement les mêmes éléments en en-tête et en pied de page. Donc j'ai différentes choses que je peux mettre. Je peux mettre en forme le texte. Je peux éventuellement insérer un numéro de page. Je peux insérer le nombre de pages. Je peux insérer la date. Cette fois-ci, on va insérer la date. On va la mettre par exemple en bas à droite. Partie droite. Et on insère quoi ? On insère par exemple la date comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre ? On aurait pu mettre l'heure tout simplement. On aurait pu aussi insérer le chemin du fichier. Là, je n'en vois pas trop l'utilité. Je peux aussi insérer le nom du fichier, insérer le nom de la feuille ou éventuellement mettre une image. J'appuie sur « OK » et regardez, j'ai donc ici l'ensemble de mes éléments. Regardez, j'ai les données météo qui s'affichent là. Et en bas à droite, j'ai bien ma date. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout simplement appuyer sur « OK ». Et si je retourne sur ma partie d'impression ici, regardez, ça apparaît ici. « Données météo » et le pied de page. A noter, si j'avais plusieurs pages, cela apparaîtrait sur plusieurs pages. Maintenant, il nous reste à mettre en forme véritablement le tableau à imprimer. Pour délimiter la zone à imprimer, souvenez-vous, je souhaite imprimer uniquement mon tableau ici et pas les autres éléments. Donc pour ce faire, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner ici mon tableau. Comme ceci, hop, je prends l'ensemble de mes différents éléments. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller tout simplement dans « Mise en page ». Je vais cliquer maintenant sur « Zone d'impression » et je vais la définir. Maintenant, regardez ce que j'aime faire. J'aime aussi changer l'affichage de sorte à bien voir ce qui va être imprimé. Je vais maintenant aller dans « Affichage » et je vais aller ici dans « Mode d'affichage » avec « Saut de page ». Je clique dessus et regardez, j'ai l'ensemble des éléments qui apparaissent en brillant, éléments qui vont être imprimés. Attendez, je zoome un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc là, vous voyez, tout ce qui sera dans ce cadre bleu va être véritablement imprimé. Donc ça aide vachement, je trouve, quand même à la visualisation du fichier final. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement retourner ici, tout simplement. Donc regardez, j'ai l'ensemble de mes pages. Cependant, je n'ai pas envie de faire apparaître ce tableau-là sur une seule page. Donc comment est-ce que je peux faire ? Regardez, en effet, lorsque je vais dans le fichier, « Imprimer », je regarde, ce n'est pas extrêmement esthétique. Je préférerais le mettre sur plusieurs pages. Donc ce que je peux éventuellement faire, c'est, alors, comme ceci, et mettre, je serais tenté à mettre ici, ajuster toutes les colonnes à une page. Comme ceci, pour avoir l'ensemble des éléments ici. Vous remarquez que ça n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement cliquer sur « Saut de page » ici. et insérer un « Saut de page ». Regardez, il y a un autre trait bleu qui apparaît. Regardez, je peux le bouger comme ceci. Donc maintenant, j'ai bien « Page 1 » et « Page 2 ». Donc, ce que je peux faire, c'est diviser ma page en deux éléments. Par exemple, je souhaite l'impression, alors je suis de 2020, comme ceci, je peux avoir deux pages à peu près égales. Alors, on va les mettre à peu près, voilà, supposons, « Année 2000 » comme ceci, voire même un petit peu avant, non, c'est très bien. Comme ceci. Maintenant, je vais dans « Imprimer ». Regardez, j'ai mon fichier comme ceci qui s'imprime en deux pages. Cependant, vous avez remarqué que sur la deuxième page, il n'y a pas le titre. Donc, ça pourrait être plutôt bien d'avoir un titre. Pour ce faire, je vais aller, tout simplement, regardez, je vais sélectionner ma ligne ici et je vais aller cliquer ici. Et qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir, bien entendu, ici, les pages, je vais avoir les marges, l'entête ici, la feuille. Et qu'est-ce que j'ai ici dans mon onglet « Feuilles » ? J'ai « Lignes à répéter » en haut. Bien entendu, quelle ligne souhaitons-nous répéter ? Nous souhaitons répéter ici notre ligne de date. Donc, je la sélectionne et regardez, « Lignes à répéter », c'est ma ligne 3. J'appuie sur « OK ». Je retourne vers mon petit aperçu. Et regardez, à présent, j'ai mon titre qui se répète donc sur l'ensemble de mes différents feuilles. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai l'ensemble des éléments qui s'affichent correctement. Je peux éventuellement encore modifier la taille dans cet onglet-là. Je peux annuler ma zone d'impression. Donc, je ne vais pas le faire puisque je viens de terminer. Je peux passer l'orientation sur une orientation portrait. Et je peux là encore modifier mes différentes marges et modifier éventuellement l'arrière-plan. En tout cas, maintenant, j'ai donc défini une zone d'impression qui représente uniquement mon tableau. et j'ai inséré des sauts de page. J'ai naturellement éliminé ici les éléments qui ne m'intéressaient pas. Et regardez, dans mon fichier d'impression, j'ai toujours mes en-têtes qui apparaissent ici et mon pied de page qui apparaît ici. Pareil, sur la page numéro 2, l'en-tête est ici et le pied de page est ici. Voilà donc pour ce que je pouvais vous dire sur la mise en page sur Excel. N'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire si vous souhaitez voir des points particuliers, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.